... qui a favorisé ce partenariat interuniversitaire. Bonjour, monsieur le médecin. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Très bien. Les gens qui ont disparu de la circulation, les étudiants qui ont disparu, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous suivez vos cours ? Nous suivons les cours. La convention avec la Guyane était particulièrement importante parce que ça faisait partie d'une convention, je peux dire, nord-sud, mais avec une particularité que la Guyane, bien qu'elle soit française, est quelque part aussi africaine. Il est temps d'aller en cours, mais ce matin, il y a un contre-temps. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un examen actuellement. Donc le cours qui devait avoir lieu à 10 heures est repoussé à 11 heures. Donc en attendant, nous allons aller à la bibliothèque. On marche beaucoup sur le campus, entre deux bâtiments. L'université est immense, l'équivalent de 70 terrains de football. Sans compter le nombre impressionnant d'élèves, plus de 80 000, loin des standards guyanais. Ce qui m'a étonnée ici, c'est l'immensité du site, le nombre exponentiel d'étudiants, et puis bien sûr, tout naturellement, les difficultés que cela peut engendrer, comme des classes très chargées. Enfin, ça nous change de notre petite université de Cayenne. Ici, ils sont très studieux. Quand on va dans la bibliothèque, je suis impressionné de voir ce nombre d'étudiants en train de bouquiner, de réviser. C'est impressionnant. Ça déconstruit les clichés qu'on peut avoir. Assister à un cours est souvent un parcours du combattant. à l'entrée de l'amphi, il y a foule. Pas de retard possible si on veut trouver une place assise. Viviane et Mathieu sont en master et préparent leur thèse. L'accueil qu'ils ont reçu leur a permis de s'intégrer plus facilement. Nous sommes vraiment enchantés et nous sommes d'autant plus enchantés que nous sommes les premiers et que ceux qui viendront après, le terrain sera déjà fertile. On est ici un peu comme des éclaireurs. On est les premiers à expérimenter cet échange Guyane-Sénégal. On va faire des rapports pour expliquer aux étudiants comment on a vécu l'expérience. Une expérience qui est amenée à se renouveler au vu de l'histoire partagée et de la proximité culturelle de la Guyane et du Sénégal. Dans quelques mois, ce sont des étudiants sénégalais qui partiront en immersion à l'université de Cayenne.